Quelques pas crissant dans ce cimetière à l'abri de vos regards pour juste comprendre ce chemin que vous deviez souvent faire de votre maison à ce lieu de recueillement. Pensez-vous de temps en temps à tous ces gens qui ont foulé ce chemin, tous ceux qui pleurent en secret sur les tombes de leur famille partis trop vite. Comment vous sentiez-vous parmi eux ? Où êtes-vous ? Ils ne vous voient pas. Êtes-vous là avec nous ? Je revois dans la pénombre de cette nuit glaciale les décorations brillées sur les socles si nets et si tristes à la fois. J'entends les femmes pleurer sur la tombe de leur mari. J'en vois une si triste qu'elle s'évalouit presque à quelques mètres de moi. Elle crie. Sa douleur n'a plus de mots. Ses larmes transpercent ses joues glacées. Me voilà réfugiée près de cette croix qui me rassure presque. La croix est à l'écart des tombes, mais elle domine le site. Est-ce la croix de l'espoir ? Tenez bon. Toutes ces voix écrasées par le bruit de nos pas qui crissent dans ces cailloux. Et de vous dire que ce n'est qu'un au revoir. Nous partons pour d'autres terres. Cette fois-ci, je crois vraiment la dernière. C'est un adieu. Nous te formulons sans vraiment trop le savoir. Nous partons. Oui, c'est la fin. Adieu. Prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de retour dans le presbytère donc Sophie m'attend dans la voiture il fait très froid puisque nous sommes le 20 janvier il fait 6 degrés il fait un peu moins froid à l'intérieur du coup avec l'adrénaline ça va un peu mieux donc nous sommes de retour Sophie m'attend dans la voiture avec Léa dans un premier temps je vais faire un premier tour voir en quel état se trouve encore le presbytère je viens tout juste d'arriver il y a quelqu'un ? oh j'ai entendu un bruit qui commence je monte je monte si il y a quelqu'un dans la maison faut me le dire tout de suite j'ai un chien avec moi ça c'est la technique c'est la technique de base ce qui est vrai quand même quelque part je vais attendre un peu il est 19h au fait je ne suis jamais rassuré moi ici pourquoi je ne suis pas rassuré ? tout simplement à cause des résultats de la dernière fois je pense que vous vous souvenez je vais prendre mon courage à demain et direction le premier étage je voulais juste vous montrer quelque chose avant je ne sais pas si on avait remarqué le détail il y a une corde contre le mur mais c'est surtout toutes ces chaussures c'est pourtant la troisième fois qu'on vient et je n'ai aucun souvenir de toutes ces paires de chaussures voilà c'est juste cela qu'il y a cette corde je n'ai pas le souvenir non plus qu'elle était là enfin bon allez c'est parti pour l'instant je laisse mon sac ici ça ne se voit pas mais j'ai mon masque parce que vu l'état des escaliers des pièces c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure je pense que les pigeons ont dû s'en aller il y a toujours cette statue la pièce est vide la pièce est vide et c'est bon la pièce est vide ok donc la maison est bien vide et les pigeons sont partis c'est toujours si crade bonsoir vous vous souvenez de moi ? vous vous souvenez de nous ? nous sommes déjà venus ? c'est Guillaume et Sophie je vois que rien a changé je vois que rien a changé c'est pareil c'est pareil une carte postale avec un enfant il y a plein de cartes postales c'est marrant il n'y a pas une seule carte postale qui est adressée à la même personne c'est toutes des noms différents messieurs je vais pas donner mon famille mais Claude, Alain et Thierry par contre l'adresse est toujours la même demain lundi le père qu'on aura fait nous terminerons certainement les pêches pendant dix c'est un bruit on sent on sent dans une autre altitude et il fait très froid c'est très joli Robert 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 c'est vous qui viviez ici ? je me rappelle plus mais est-ce qu'on a déjà vu ce prénom ici ? je ne suis pas sûr Robert Robert là une photo avec quelqu'un qui faisait sa communion j'imagine je me souviens je me souviens d'avoir vu tout ça toutes ces photos de gamins toutes ces cartes postales vous êtes là Robert ? bon écoutez dans un premier temps je me rappelle cette porte qui c'était alors pour ceux qui pensent on nous l'avait quelqu'un nous l'avait dit que si la porte s'était refermée devant moi c'est parce que mon poids avait certainement un peu comment je pourrais comment m'avait dit ça la personne ? donc c'était mon poids qui avait fait certainement un peu flancher le sol et donc du coup ça avait permis à la porte de se refermer mais c'est le sol lui il bouge pas il reste bien stable je marche pas dans du sable vous voyez donc je marche le sol il reste droit il reste à la même inclinaison voilà c'est ça le mot que je cherchais c'était mon poids qui avait incliné le 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 parquet et puis du coup la porte la porte s'était ouverte mais non c'est c'est pas possible on est quand même sur du gros du gros bois vous voyez bien que la porte elle bouge pas et puis là je un peu je tape je saute elle bouge pas la porte et puis la porte vous voyez je vais la refermer un peu elle bouge pas elle bouge pas elle bouge pas la porte elle bouge pas elle bouge pas donc euh l'explication du du parquet qui euh qui s'incline un peu quand je marche devant la porte et du coup la porte à se referme non bah non c'est et puis non ça ça n'arrive jamais je veux dire ça ça n'arrive jamais enfin est-ce que ça vous est déjà arrivé vous chez vous de d'ouvrir les portes ou de fermer les portes parce que le sol sur lequel vous marchez euh non c'est je rigole hein c'est nerveux aussi parce que mais euh c'est non mais ça c'est c'est pas possible je veux bien qu'on essaye de trouver des des explications rationnelles mais faut faut pas que le rationnel devienne plus paranormal que le paranormal lui-même bon écoutez euh là-dessus je vais Robert je vais descendre je vais laisser ma place à Sophie donc accueillez-la comme il se doit je reviendrai plus tard Robert hein hop bon il y a personne dans la maison je récupère mon sac et Sophie va euh c'est quoi ça il y a de euh il y a de euh quand ça c'est quoi ce délire vous avez vu ? ça sointe au niveau du mur il y a rien au plafond il y a rien sur les murs mais ça sointe euh intéressant c'est la première fois que je vois ça ça me fait penser à la maison euh face à la mer les tâches c'est la première fois que je vois ça j'en parlais à Sophie allez j'y vais et Robert ou qui que ce soit qui vit ici je vous dis à tout à l'heure et surtout soyez sympa avec Sophie merci tout à l'heure ... 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